France Inter Le 7-9 de Patrick Cohen Le traité budgétaire européen en débat dès demain à l'Assemblée Nationale et toute la semaine sur France Inter, ici même entre 8h20 et 9h. C'est donc vous qui ouvrez le feu. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous étiez dans la rue hier après-midi avec plusieurs dizaines de milliers de personnes pour dire non au traité, mais avec pas mal de slogans hostiles au nouveau pouvoir. C'était une manifestation anti-Hollande ? Ce n'était pas le sujet. Sur ce dossier du traité européen, clairement, nous sommes dans l'opposition au traité. C'est d'ailleurs le traité commun de l'UMP et du PS. Il faut quand même mettre les choses à leur place. Non, mais quant à la tonalité de la manifestation, je parlais de slogans, de pancartes qu'on a tous vus dans les reportages hier et c'était hostile à François Hollande. Vous avez surtout vu celle-là, mais il faut avoir une vision d'ensemble. François Hollande, c'est une erreur à nos yeux terrible. Et en signant ce traité, qu'il avait voulu renégocier, disait-il, il est incapable de nous dire quelle ligne, quel adjectif, quel verbe il a pu faire changer depuis que le traité a été signé par Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, la droite se moque de lui en disant, mais on est très content, vous signez, vous allez faire voter le traité Nicolas Sarkozy. Voilà. Alors après, c'est pas quand même ça le plus important. C'est important, mais le plus important, c'est le mouvement général qui se dessine en Europe, qui nous permet en quelque sorte d'unifier une Europe sociale qui s'oppose à l'Europe de l'austérité. Les manifs, elles sont en Espagne, au Portugal, en Grèce, dans tous les pays d'Europe et les Français viennent de s'engager dans ce chemin. Et vous allez voir que ce ne sera pas la dernière fois. Alors là, ça avait un caractère un peu spécial, puisque c'était une manif politico-sociale. Il y avait des deux, les deux composantes étaient là. Mais là, la semaine prochaine, ce sont les syndicats qui marchent devant, puisque la CGT commence un cycle de mobilisation. Voilà. C'est un phénomène européen qui, en France, évidemment, prend une tournure spéciale du fait que le gouvernement s'était engagé à renégocier le traité, qu'il ne l'a pas fait. On va parler un peu plus tard de vos relations ou de votre regard sur le gouvernement, son action, le budget. Mais je voudrais qu'on parle du fonds, du traité. Vous dénoncez, Jean-Luc Mélenchon, l'austérité. Mais le traité stricto sensu n'impose pas l'austérité. Il impose la discipline budgétaire. Il vise à mettre un terme au déficit accumulé, à l'endettement sans limite. Ce n'est pas la même chose ? Si, c'est la même chose, parce qu'il ne faut pas jouer sur les mots. La situation actuelle est celle d'un endettement des États, qui n'est pas aussi monstrueux et excessif que ce qu'on en décrit. Ça veut dire qu'on pourrait l'accroître ? Oui, bien sûr, sans aucune difficulté. Et surtout, on pourrait le financer de manière beaucoup plus fluide et moins coûteuse, dans toute une série de pays. Auprès de qui ? Là, nous sommes pris auprès de la Banque Centrale Européenne, qui devrait pouvoir prêter aux États la dette souveraine, pour acheter de la dette souveraine, au prix auquel elle prête aux banques privées, c'est-à-dire à 1% et parfois moins, avant que celles-ci ne reprêtent aux États. Ça, c'est l'aspect de fond. Ça fait des mois que je dis ça. Et maintenant, je ne suis pas le seul, puisqu'il y a toute une série d'économistes, toute une série de prix Nobel qui disent la même chose. L'austérité ne nous mène nulle part. Mais ils ne disent pas, ces économistes, forcément, que la BCE pourrait prêter sans limite aux États qui en auraient besoin, sans limite et sans frein, à cet endettement public, Jean-Luc Mélenchon ? Mais sans limite, sans frein, tout ça, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Parce que, moi, je pourrais vous dire, on peut aussi considérer que c'est une folie de serrer la gorge des peuples sans limite et sans frein. Par exemple, nous en sommes au 9e plan d'austérité en Grèce. « Bientôt, il n'y aura plus rien à vendre. Peut-être la mer et l'air, voilà. Ils trouveront un moyen de le vendre. » Cette politique, c'est ça qu'il faut comprendre, Patrick Cohen, c'est qu'elle ne mène nulle part. Tous les pays entrent en récession et comme les uns sont les clients des autres, bientôt, les Allemands aussi vont être atteints. Et ils entreront en récession, comme toute l'Europe entrera en récession, parce qu'il n'y a aucun mystère sur ce sujet. Les politiques qui sont appliquées, les politiques d'austérité, de contraction de la démonte publique, nous conduisent tout droit au désastre. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Car il n'y a pas d'exemple qu'un seul pays se soit redressé grâce aux politiques d'austérité. Tous se sont enfoncés. Alors à partir de là, que fait-on ? On regarde et on continue à avoir un raisonnement étroitement comptable en se disant « nous allons rétablir l'équilibre ». Entendez ce qu'a dit François Hollande. Il a l'intention de rétablir l'équilibre absolu, c'est-à-dire arriver au point zéro, en dessous même du déficit structurel prévu par le traité en 2016. C'est-à-dire qu'il va s'opérer une ponction gigantesque sur l'économie de notre pays, car en France, c'est comme ça. Le premier investisseur, ce sont les collectivités locales et l'État. C'est comme ça en France, vous pouvez le regretter. Moi, je connais la raison pour laquelle les entreprises privées n'investissent pas plus qu'elles ne distribuent de dividendes, mais c'est en fait, c'est comme ça en France. Donc par conséquent, nous allons au désastre. Voilà ce que je dis. Rétablir l'équilibre, à vos yeux, ça n'est pas une nécessité, un impératif et un objectif. Je prends un exemple. Si par hypothèse, le gouvernement avait proposé non pas 20, mais 50 milliards de hausses d'impôts sur les entreprises et les plus riches, sans couper dans les dépenses, et tout en respectant les 0,3%, vous auriez applaudi ou pas ? Bien sûr, mais de quoi parlons-nous ? De vos rêves ou des réalités ? Non, je parle de la différence entre l'austérité que vous dénoncez et l'assainissement budgétaire, la réduction des déficits qui est prévue dans le traité européen. Oui, je vous remercie de faire cette précision, mais ce dont vous parlez n'existe pas. Pour l'instant, la réalité, c'est partout la contraction de la dépense publique, partout la destruction des services publics, partout la régression des prestations sociales. Je vous signale, M. Cohen, pour le cas où cette information ne serait pas venue à l'oreille de vos auditeurs, que dans 8 pays d'Europe, 8 pays d'Europe, l'espérance de vie a reculé. Et où, en particulier, en Allemagne, ce qui nous est présenté comme un modèle. Donc peut-être qu'il serait temps de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors, l'équilibre des comptes publics et l'austérité, ce sont deux choses différentes, mais ce dont nous parlons aujourd'hui, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est l'austérité, avec en vue l'équilibre des dépenses publiques. Mais, M. Cohen, vous, moi, nous savons parfaitement à cette heure que l'équilibre des dépenses publiques ne sera pas atteint par la politique d'austérité. C'est le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que les déficits vont se creuser. Parce que quand on contracte la demande publique, l'investissement privé ne prend pas le relais, et donc, les déficits se creusent, donc, les coûts sociaux augmentent du fait du chômage et du fait des maladies et de tout ce qui se répand dans la société. Ce que je dis est en train d'avoir lieu en Grèce et en Espagne. Et si le vieux continent, qui, du fait d'erreurs, déjà de grands génies économistes qui avaient la même vision dans les années 29-30, ne comprend pas la nature des risques auxquels on s'expose quand on soumet des millions de femmes et d'hommes à une politique de cette nature, c'est que vraiment l'histoire ne nous apprend rien. Moi, elle m'a appris, c'est pourquoi je réagis. Donc, dans votre esprit, je poursuis mon raisonnement, il faudrait s'endetter davantage, emprunter encore davantage, ou bien, parce que certains... C'est ce que je dis, vous l'avez bien compris, je vous propose de ruiner l'État, et si c'est possible, d'envoyer le pays à la mer. Oui, vous avez été parfaitement compris. Non, certains de vos partisans pensent qu'il faudrait que le pays se mette en défaut, que la France ne rembourse pas toutes ses dettes. Ce n'est pas ma position. D'accord. Ma position, elle est qu'on doit relancer l'activité. Si pour relancer l'activité, il faut s'endetter, alors il faut s'endetter. Je voudrais que ceux qui nous écoutent, parce que, vous savez, moi j'ai la parole, j'en suis heureux ce matin, mais le reste du temps, c'est un moulin sans fin qui répète sans arrêt la catastrophe de la dette. Savez-vous ce qu'est le coût de la dette dans un budget annuel ? C'est 49 milliards d'euros. Combien produit la France ? Combien produit-elle chaque année ? Aux alentours de 2000 milliards d'euros. C'est-à-dire que le coût, ce que nous payons de la dette, c'est 2, quelque chose. N'importe lequel d'entre vous autour de cette table, quand il s'endette, le banquier lui fixe comme limite, par exemple pour un appartement, que ce ne soit pas plus de 30% de vos revenus qui passent dans les paiements des emprunts. 30%, pas 2,5%, 30%. La situation comptable aujourd'hui est absurde. On compare un flux à un stock. C'est-à-dire que l'on prend le total du stock de la dette, le total, comme vous le feriez pour tout ce que vous devez, vous, M. Cohen, qui avez acheté votre appartement, tout ce que vous devez à votre banquier, on le rapporte à votre revenu d'une année. C'est un mode de comptabilité absurde. Il faudrait le rapporter à la somme totale de ce que vous allez gagner pendant la durée de votre prêt. Si donc nous rapportons ce que la France doit à la somme totale de ce qu'elle va produire pendant la durée moyenne de la dette, alors on constatera que la France est endettée pour même pas 12,5% ou 13% du total de la richesse qu'elle produit, c'est-à-dire quelque chose qui est tout à fait supportable. Maintenant, si vous voulez soi-disant mourir guéri, je vous informe que vous ne pourrez pas mourir guéri. Vous mourrez malade. Car l'austérité engendre l'austérité et rien d'autre. Voilà la vérité économique. Un mot de la situation. Ça veut dire que là, à la fin de l'année, il y aura plusieurs centaines de milliers de chômeurs de plus. Il y aura plusieurs dizaines de services hospitaliers de fermés. Il y aura des centaines et des centaines de services publics qui vont fermer. Voilà ce qui va se passer. Et après, on va m'expliquer que c'est comme ça qu'on rétablit l'équilibre des comptes. Bien sûr que non. Donc les parlementaires du Front de Gauche voteront contre le budget au Parlement ? Vous leur demanderez. Ils ont deux présidents, André Chassaigne et Eliane Assensi. Ah bon, c'est pas forcément non ? C'est-à-dire que c'est les groupes qui décident. Puis il va y avoir un débat. Vous êtes terrible, vous. Peut-être que dans le débat, la raison va s'emparer de nos interlocuteurs. Vous savez, le débat, il va durer jusqu'à la fin du mois de novembre. Monsieur Cohen, quelqu'un autour de cette table est capable de me dire que d'ici au mois de novembre, la vie en Europe va être en long fleuve tranquille, que l'Espagne ne va pas faire défaut, que l'Italie ne va pas faire défaut. Il y en a pour combien en Espagne ? 790 milliards au total de dettes. Ils doivent encore faire rentrer quelque chose comme 70 ou 100 milliards d'ici décembre prochain. Alors, mes amis, qu'est-ce qui va se passer ? Donc ça n'est pas écrit au Parlement ? Eh bien ça veut dire que d'ici à la fin du mois de novembre, vous allez avoir des débats extrêmement vifs en Europe. Parce que la situation ne doit pas s'analyser dans un seul pays. Elle doit s'analyser par rapport à l'ensemble de ce qui se passe en Europe. À propos de débats très vifs, vous avez quelqu'un en ligne de mire, c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Alors là, j'ai lu sur votre blog, impayable Jean-Marc Ayrault, qui ne cesse de mentir, qui va chercher ses arguments chez Le Pen, un homme qui ne lit rien, qui ne connaît rien, un incapable, sauf à faire des phrases contre les personnes. Il y a un grand problème avec cette gauche sectaire et Ayrault est une bonne partie du problème. Qu'est-ce qu'il vous a fait Jean-Marc Ayrault ? Bah, précisément, depuis le début, vous aurez observé que c'est le mépris. Il ne parle à personne, en tout cas, il ne s'adresse pas à moi en particulier, parce qu'il vous parlait de moi. Non mais attendez, s'il s'adresse à moi, laissez-moi finir, M. Cohen, avant de vous réjouir. Il s'adresse à moi pour me dire... Non mais il jubile, vous savez, c'est le truc du journaliste. Quand le train s'apprête à dérailler, aussitôt, il vient tout, il fume, il sort des jets de fumée et des oreilles. Non mais pour l'instant, voilà ce qui s'est passé, M. Cohen. J'ai interpellé le Premier ministre. Je pense que je suis en État, je suis un interlocuteur, je ne dis pas très important, juste parmi ceux qui ont provoqué la défaite de Nicolas Sarkozy. Et on pourra se souvenir, mais je ne veux déranger personne, que 4 millions de Français ont pensé que c'était utile de voter pour moi et de suivre l'idée qu'au deuxième tour, il fallait battre Nicolas Sarkozy et de faire élire François Hollande. Il me semble que ça vaut au moins le, comment dire, le statut d'interlocuteur. Quand je pose une question, on pourrait pas courtoisie me répondre. J'ai posé des questions à propos du traité et surtout de ce qui s'était passé pendant les vacances, parce que, et de ce qui continue à se passer, c'est que ce gouvernement ne marque aucun rapport de force avec le capital. Ce qui est une erreur. Et qu'est-ce qu'il a répondu, M. Hérault, fort de toute sa brillance intellectuelle, que je n'avais même pas été élu président de la République, ni même député. Voilà la réponse. Et depuis, c'est tout. Ce qui n'est pas inexact. Oui, vous avez raison, M. Cohen, vous avez tout à fait raison. Vous-même non plus, vous n'avez pas été élu président de la République, ni député. Qu'est-ce que vous faites là derrière ce micro ? Dites-moi. Vous n'êtes même pas capable, digne de parler à M. Hérault. Vous ne vous rendez pas compte. Je ne vous rappelle pas, je vous rappelle. Voilà, oui, oui. Ça, c'était la bonne réponse, M. Guetta. C'était ça, mais Cohen a été un peu pris de court. Donc, ce que vous reprochez à Jean-Marc Hérault, c'est son mépris à votre égard et le fait qu'il ne réponde pas à vos interpellations. Je pense que dans la vie démocratique, pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait du respect, donc de l'échange et donc de l'écoute. Quand Jean-Marc Hérault dit que les lignes ont bougé à propos du traité, il a fallu deux mois et demi de journalisme qui le harcèle pour qu'il finisse par dire que ce n'est pas vrai, le texte est le même. Donc, vous avouerez qu'on aurait gagné du temps s'il avait accepté le débat auparavant. Donc, oui, c'est clair, Jean-Marc Hérault est un problème, dans la mesure où il ne parle à personne et qu'il refuse d'entendre, mais simplement la courtoisie de pouvoir échanger. Sous-titrage Société Radio-Canada